bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien très content de vous retrouver je tenais à faire un gros bisous à mes fidèles abonnés et dire un bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui sera bien sûr d'ordre général ne prenez que si cela vibre en vous si cela vous parle ça peut être un plusieurs messages voire pour certains peut-être pas ce n'est pas grave tout est juste il faut des messages voilà pour tout le monde comme je le dis si bien à chaque guidance je voulais vous dire aussi autre chose je m'en répète c'est pas grave c'est des bugs ça m'arrive allez on va se laisser porter oui voilà que le tirage est d'ordre dit intemporel il va dans le temps allez je vais démarrer hop c'est dimanche ça arrive il va dans le temps voilà allez ça arrive ça arrive hop alors c'est une guide donc quelques cartes ou là j'ai pas eu le temps de poser la question il y en a deux peut-être deux de plus on va voir un petit peu les grandes lignes donc je démarre avec l'oracle du langage amoureux de géraldine garance à l'issue oups une autre de plus ce s'il vous plaît donc je suis enfin très contente de pouvoir me poser enfin parce que là j'ai eu une semaine ça a été beaucoup beaucoup de choses donc je suis quand même contente de vous retrouver alors les grandes lignes je vais le mettre ça démarre fort le cadeau surprise être en zen attitude qui les noms dit où ça démarre très fort et les relations charnelles bon ça va nous parler donc d'une guidance plutôt axé sur l'inattendu l'inattendu un vœu exaucé un vœu exaucé une guidance d'ordre dit sentimentale mais mais là c'est très intéressant donc ça va vous parler bien évidemment pour une personne il elle ou selon vos énergies avec qui il va avoir un rapprochement dit charnelle bien évidemment mais là on vient de me dire un autre message pour certaines personnes c'est soit quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un moment avec qui oui il va avoir des rapprochement charnelle du désir d'aller plus loin dans la matière je vais pas vous faire un dessin qui va se mettre en place et puis pour d'autres ça peut être une relation qui est plutôt naissante donc que vous connaissez cette personne depuis peu de temps mais voilà il n'y a pas eu pour le moment je dirai ce quoi ensuite ça peut être aussi quelqu'un quelqu'un on vient de me dire qu'il ya des vues sur vous ou vice versa ça peut être vous avez rencontré aussi quelqu'un depuis peu il ya plusieurs messages dont prenez ce qui vous parle et dont il y a aussi une attirance charnelle physique mais voilà l'un ou l'autre vous n'ose pas le dire quelle que soit la relation sentimentale que je vous ai aimé donc il ya plusieurs messages on vous demande on vous demande de rester calme tranquille de ne pas laisser votre mental prendre le dessus oui mais si je lui en parle si j'avoue que je la désire ou je le désire est ce que cette personne va me rejeter est ce que ceci est ce que cela ça tout le monde le vit c'est la joie du mental c'est la peur de l'ego et pour d'autres et pour d'autres qui connaît déjà cette personne avec qui peut-être vous ne l'avez pas revu depuis un petit moment il ou elle va arriver à un moment où vous ne vous y attendez pas on vous annonce que vous allez le recevoir tel cadeau voilà puisque c'est de l'ordre de l'inattendu cette personne revient à un moment où vous ne l'attendez plus et bien évidemment il y aura rapprochement charnel entre vous ça c'est l'énergie principale que vous soyez un homme qui regardait cette guidance ou une femme ou homosexuel adapté mais quoi qu'il en soit vous allez être face à une personne qui soit revient dans votre vie et il y aura aussi sans doute une invitation ou bien un repas très romantique quelque chose d'organisé peut-être chez vous ou chez la personne qui peut vous inviter mais quoi qu'il en soit il va avoir un rapprochement de sensualité et de sexualité bon ben ça démarre très fort voilà les messages démarrent très fort quoi qu'il en soit voilà n'ayez pas peur c'est ce qu'on vous dit parce que pour certains ça va être tellement ce retour inattendu et ça va tellement aller vers quelque chose que vous n'espérez plus peut-être pour certains et du coup le mental risque de vous dire mais non non ne te remets pas à faire des choses comme ça tu vas en souffrir blabli blabla faites attention surtout c'est au mental et qu'est ce que je vous disais j'adore les anges puisqu'en dos de deck c'est bien confirmé vis-à-vis de ce qu'on a dit le passé qui revient et oui la personne qui revient dans votre vie donc il ya eu attention plusieurs messages je vous l'ai dit je le répète et des fois c'est vrai que pour ceux qui me connaissent j'aime bien des fois redire certains messages parce que j'avance tout comme vous vous le voyez je le fais quasiment qu'on dit en direct avec vous un je les lis en direct voilà donc soit c'est une personne que vous avez rencontré il n'ya pas très longtemps il va avoir les invite une invitation et ça finira par un rapprochement dit d'ordre charnel voilà quoi je vais en rester là et puis pour d'autres c'est bien une personne qui va revenir à de votre passé une personne attention qui est riche à votre coeur avec qui ce n'était pas fini et d'une invitation et bien ça va partir dans le romantisme et plus voilà quoi qu'il en soit pour certains c'est ce que je vous ai dit faites attention au mental parce que ça va moi là ce que je ressens c'est que ça va bouillonner dans le bon sens mais à la fois comme ça va être soudain et que pour d'autres vous ne vous attendez pas à ça peut-être que pour certains il y aura des choses à régler pendant ce fameux dîner ou cette fameuse rencontre de discussion de mise à plat et beaucoup de choses vont se réveiller vous allez l'un comme l'autre ressentir que en plus que vous ne vous êtes pas oublié qu'au delà des non-dits il ya toujours cette très forte j'ai envie de dire attirance et désir qui est toujours là et ça peut surprendre alors pourquoi je dis ça ça peut surprendre parce que moi ce que j'en ressens c'est que pour certaines personnes peut-être vous qui regardez cette guidance ou peut-être l'autre personne vous était peut-être dit pas parce que là on parle aussi du mental que même si vous souhaitez vous retrouver pour mettre certaines choses à plat vous n'aurez pas pensé avoir un nouveau pour cette personne un gros coup de foudre un gros désir qui va remonter à la surface voilà car cette personne éprouve énormément de nostalgie loin de vous c'est à dire que la personne en question qui est riche à votre coeur ne vous a pas oublié vous êtes toujours dans ses pensées et dans son coeur donc si même vous vous retrouvez à ce fameux tête à tête voilà rendez vous pour mettre certaines choses à plat puisque il va être mis sur le plateau des non-dits des petites choses à régler peut-être des petites peurs qui peuvent remonter mais moi ce que j'en ressens c'est que l'énergie principale c'est que cet amour est toujours là il n'est pas fini donc le fait de vous retrouver va raviver c'est ça va raviver la flamme allez je vais continuer donc avec un tarot et pour d'autres on me dit que vous êtes aussi en lien karmique il ya toujours un lien très fort que vous éprouvez l'un pour l'autre c'est pour ça que je ressens que cette histoire et ben oui elle n'est pas fini puisque la personne en question revient justement alors je veux voir s'il vous plaît quelques cartes moitié du paquet qu'elle est tombée non s'il vous plaît on va avancer au fur et à mesure si vous trouvez que le brassage est un peu long écoutez ou là là ça volait partout vous pouvez avancer des fois la vidéo mais moi j'ai besoin de quelques cartes pour savoir donc comment ça va évoluer vous voyez quand je vous le disais avec le six de bâton de nouveau ça renvoie à la carte du cadeau surprise à cet événement inattendu votre coeur va être en fait oui c'est bien confirmé par le tarot et c'est quelque chose que pour certains effectivement c'était gelé puisqu'il ya là il ya le la roue de fortune et quoi qu'il en soit il ya quelque chose il ya moi pour moi là je ressens un gros coup de pouce une aide une intervention comme on pourrait dire de l'univers peu importe comment vous le nommer selon vos croyances mais il va avoir ce coup de pouce qui va arriver et qui va relancer cette roue avec donc cette personne qui revient du passé et pour d'autres une personne que vous avez rencontré mais avec qui la relation voire même intime est en train d'évoluer mais quoi qu'il en soit ne perdez pas de vue que c'est une personne qui vous est destinée voilà qui vous est destinée et pour d'autres à qui s'était bloqué et c'est ça que je ressentais que pour certains vous n'y croyez plus voilà c'est vous avez tourné peut-être même la page et la bim il se passe quelque chose et la roue retourne en votre faveur il ya ce petit coup de pouce du destin et ce qui était gelé va se dégelé effectivement et ça vous annonce aussi un grand succès avec cette personne parce qu'avec celle-ci voilà ça affirme bien avec la princesse de bâton peu importe que vous soyez un homme une fave qui a regardé cette évidence adaptée il y avait toujours c'est ce que je vous ai dit avec la carte aussi qui remonte au niveau énergie de la nostalgie l'un comme l'autre vous n'êtes pas oublié peut-être que des choses se sont passées entre temps pour moi là c'était bien un break qu'il y avait entre vous et la personne surtout de votre coeur pour x raisons que ce soit mais vous avez toujours au fond de votre coeur au fond de votre âme espérer le retour de cette personne et pour d'autres puisqu'il y a plusieurs messages vous avez rencontré cette personne depuis peu mais vous savez qu'il y a un lien extraordinaire avec cette personne et vous attendez de ces nouvelles vous attendez de vous voir voilà vous avez envie de porter quelle que soit dans laquelle situation sentimentale vous vous trouvez amoureuse de porter un nouveau regard et c'est ce qui va se passer c'est ça le cadeau l'aide divine c'est ce qui va se passer on va vous donner une opportunité de vous retrouver et ensuite c'est à vous qu'appartient aussi le déroulement des choses voilà tout simplement mais quoi qu'il en soit oui c'est bien reconfirmé par le tarot et pour certains ça peut aller voire même très loin mais on vient de me dire avant de vous signaler que ça peut aller beaucoup plus loin c'est une véritable histoire d'amour ça peut aller jusqu'à des fiançailles un mariage mais là on est plus dans une énergie future mais il y aura un pardon accordé pour certains pour ceux qui se retrouvent avec la personne qui revient dans votre vie il y a quelque chose qui s'était passé peut-être que vous êtes quitté en mauvais terme peut-être que oui effectivement la personne est partie on va dire sans de réelles explications d'où le fait de vous retrouver et que vous allez vous rencontrer et mettre les choses à plat puisqu'il va avoir révélation de non-dit ça on l'a vu par les premiers messages je dis de l'oracle mais quoi qu'il en soit ça vous affirme bien avec l'énergie du pape que ça peut aller très loin et c'est aussi une relation qui est protégée d'où le lien pour vous amener à l'énergie du 4-2 bâton pour revenir sur des meilleures bases mais cette fois-ci si l'un comme l'autre vous tombez en accord après vous êtes libre de votre chemin mais quoi qu'il en soit vous allez arriver et ça va arriver effectivement à une relation cette fois-ci solide et qui va aller dans le temps et bien moi je trouve que les messages sont magnifiques voilà allez je vais voir si je peux avoir d'autres s'il vous plaît donc là c'est vraiment très très beau les énergies qui se mettent en place là sont magnifiques oui puisqu'il y a l'ange tempérance moi j'adore l'appeler l'ange tempérance et justement avec la tempérance donc là on va plus vers des énergies de qu'est-ce qui s'est passé avant quand je vous ai dit que j'ai ressenti que pour certains il y a eu des non-dits peut-être même de la douleur de l'incompréhension ça fait mal de se dire que la personne est partie sans une réelle explication moi c'est ce que je ressens mais quoi qu'il en soit vous avez guéri tous deux là en fait ça s'enclenche parce que pour certains et je le souhaite à plusieurs dont vous êtes toujours amoureux bien évidemment ça parlera pour des personnes attention selon les commentaires que l'on me met cette guidance et ces messages sont adressés pour des personnes qui en leur coeur en leur coeur ont pardonné voilà la personne que vous aimez mais attention là aussi quand on dit pardonner puisqu'il y a une histoire aussi de guérison du passé voilà on a vu que le karma était bien là il y avait peut-être un karma à régler avant aussi et vis-à-vis de ce lien puisqu'il y a ce lien justement karmique est toujours là mais qu'avait besoin de guérir donc on dit souvent que rien n'est fait pour rien voilà rien n'est fait pour rien et cet éloignement entre vous deux pour les personnes qui sont séparées en break tout simplement était fait pour vous guérir vous avez besoin vous avez eu besoin pardon l'un comme l'autre de cette période de solitude d'éloignement pour vous guérir pour vous mettre face l'un comme l'autre comment je pourrais vous dire peut-être en face de schémas répétitifs voyez ce qui vous parle de vous mettre en face de votre propre miroir peut-être que l'un comme l'autre ou l'un ou l'autre avait peur de l'engagement ou ne se sentait pas sûr ou n'avait pas pris conscience de cette de ce véritable amour qui était en train de naître peut-être qu'il y avait d'autres circonstances qui faisait que ce n'était pas le bon moment mais quoi qu'il en soit vous avez tous deux guéri et là comme vous êtes en guérison et que vous avez tous deux guéri de cela vous êtes capable vous êtes capable c'est pour ça que l'univers va vous envoyer ce petit coup de pouce pour que vous vous retrouvez là au bon moment moi j'appelle ça le taminin divin oh là là puis c'est magnifique puisque vous voyez il y a l'énergie et bien oui l'énergie du monde on vous donne à tous les deux l'opportunité de effectivement vous retrouver et surtout là ce que j'en ressens avec l'énergie du monde c'est de vous rouvrir l'un à l'autre d'ouvrir votre coeur de sauter sur cette occasion de retrouvailles pour certains pour mettre vraiment à plat avec douceur avec sagesse et non pas avec colère régler les comptes non là c'est juste deux personnes dont l'amour est toujours là l'amour est présent il y a aussi une je vous l'ai dit une histoire de destinée et on vous donne l'occasion de vous retrouver pour mettre toutes ces choses à plat voilà avoir une vraie discussion il y a une belle réouverture un grand succès qui vous attend avec cette personne et cette fois-ci pour ancrer votre couple dans la matière avec solidité ah voilà quand est-ce que je vous ai je vous disais mais faites attention de nouveau à votre mental pour l'un de vous deux il y a des grandes peurs c'est ce que je vous ai dit faites attention à ça ça peut être vous qu'avez peur et selon ce que vous avez vécu bien évidemment vous allez peut-être avoir peur de redonner une chance à cette personne ou bien ça peut être la personne qui a peur d'être rejeté à nouveau là moi je ressens la peur à travailler le mental et le rejet donc là c'est quand même voilà mais vous allez vous allez à tous deux surmonter cela pour les autres personnes dont la relation était plutôt comme je vous ai dit puisqu'il ya eu plusieurs messages naissante etc il ya peut-être des choses que soit vous ou l'autre personne a peur d'avouer des secrets voilà à vous de voir à ce moment là de peut-être s'ouvrir à nouveau à l'amour prenez ce qui vous parle mais quoi qu'il en soit l'un comme l'autre vous allez réussir à aller au-delà et puis de nouveau en dos de deck oui il y a l'énergie effectivement du diable mais là je pense que l'un comme l'autre pour les personnes qui se connaissent il y a des énergies très forte au niveau là de la sexualité de la passion donc faites attention à ça la passion il en faut pour faire vivre un couple qui se retrouve après un break ou pour ceux qui se sont rencontrés je vous ai dit voilà dans la relation est plutôt jeune je veux dire de quelques mois ou tout juste un an mais quoi qu'il en soit ça ça va être un challenge à relever pourquoi parce que la passion il en faut mais pas doser correctement on va dire ça peut virer en catastrophe la passion c'est un feu brûlant un feu qui dévore donc voilà donc rajouter moi c'est qu'un conseil à vous donner maintenant vous prenez mais mettez quand même un peu d'eau dans votre vin voilà peut-être que que pour certains il y avait eu votre histoire d'amour à piétiner parce qu'il y avait eu au tout début qu'une attirance physique qu'un désir charnel mais là on est face à des nouvelles énergies d'amour et de développement qui va créer un vrai couple voilà j'espère que j'arrive bien à vous le dire mais quoi qu'il en soit heureusement qu'il y a le 9 de coupe donc vous êtes quand même protégés de ces excès on va dire d'énergie il y a la chance il y a la possibilité pour certains il y aura la possibilité voire même vous voyez de créer une famille puisque moi j'ai vu un petit peu ce qu'on m'a dit de vous dire que pour certains ça ira jusqu'à des fiançailles voire un mariage pour d'autres la reconstruction d'un foyer il y a des enfants donc même si vous n'avez pas d'enfant pour certains actuellement et que vous souhaitez en avoir ou selon voilà votre âge etc. mais quoi qu'il en soit pour certains il y aura bien une création d'une famille pour d'autres une comment vous dire une famille recomposée quoi qu'il en soit heureusement je voulais voilà on m'y a poussé donc je le fais voir les énergies derrière donc c'est bon vous allez passer dessus ce genre d'énergie c'est à dire que votre couple ne se basera plus que sur la ira au delà je cherche mes mots pour que je puisse bien me faire comprendre ira au delà de cette attirance qui est très forte entre vous on voit que la sexualité elle est très importante mais elle sera bien dosée voilà c'est ça et ensuite et ben oui il y a le roi de couple voilà donc vous adaptez messieurs c'est pareil il y a l'énergie du roi de couple c'est bien l'amour de votre vie l'amour qui vous est destiné homme femme ou selon vos énergies qui revient avec sa belle coupe il y aura pour certains aussi de très belles déclarations d'amour au delà de tout lorsque les choses seront bien mis à plat cette personne va vous déclarer son amour c'est une personne qui est aimante qui est chaleureuse qui a énormément grandi mûri qui s'est j'ai envie de dire tout simplement stabilisée au niveau surtout émotionnel donc c'était peut-être une personne voyez quand je vous le disais j'ai voulu contrôler par rapport à la carte de l'énergie du diable mais qui l'a par contre c'est une énergie je dirais très bien très bien contrôlée voilà donc cette personne était peut-être avez-vous avant uniquement par intérêt parce que bon je vais dire crûment ça marchait bien entre vous voilà dans le lit comme on dit mais là ces sentiments avec la coupe qui tient d'amour ont évolué on grandit dans le temps et cette attirance même si la sexualité bien évidemment en fait partie ça fait partie de la vie de tous les voilà dans un couple voilà et puis même ça en fait partie elle a sa place sa sexualité le désir mais là ça va être un tout voilà ça va être un tout c'est-à-dire que cette personne accepte accepte les sentiments que il ou elle est prouvé pour vous voilà l'accepte et c'est une personne qui va revenir au contraire avec ben oui plein d'amour on va dire le coeur sur la main tout simplement alors que derrière vous voyez il était ainsi il ou elle c'était une personne vous voyez et ça c'est pour ça qu'on me dit de faire comme ça donc je le fais c'est alors que c'était une personne qui au contraire avant peut-être que vous avez eu voilà que vous ne vous voyez on va dire quasiment que pour cela parce que cette personne qui était en face de vous n'avait pas osé dire d'où les non-dits vous avouez ces sentiments ça c'est une énergie du passé et du roi d'épée votre autre ou de la voilà vous adaptez messieurs s'est transformée en roi de coupe donc en de très très belles énergies comme dit de regarder avec la princesse d'épée vous savez là ce que moi je ressens de suite et ce qu'on m'a envoyé quel que soit donc vis-à-vis de ce que vous vivez en tout cas cette personne elle est rusée cette personne là je peux vous dire qu'elle mène enquête elle va mener enquête avant de revenir vers vous pour certains qui étaient en break et pour d'autres qui dans la relation je vous l'ai dit étaient naissantes quand même de quelques mois ou un an vous observent oui oui c'est quelqu'un ça qui vous espionne soit par des personnes en commune soit en passant pas très loin de chez vous soit sur les réseaux sociaux mais quoi qu'il en soit que soit l'un ou l'autre cette personne garde un oeil sur vous moi je ressens une personne très protectrice aussi c'était peut-être aussi voilà sa peur est-ce que vous allez l'accepter en sachant que il ou elle est une personne qui a le coeur sur la même et qui est très protecteur à vous de doser de doser les choses de toute façon on vous annonce un beau et grand succès puisqu'il y a l'énergie du 10 de données waouh il y a de très très belles choses qui arrivent de très belles moi je trouve que là la récolte ça va être surtout là ce que j'en ressens par rapport à cette énergie c'est que vous allez vous retrouver vous allez former un couple solide dans la matière vous allez créer des choses à deux ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être voilà prendre une maison en commun ou louer une maison en commun voilà prenez ce qui vous parle pour d'autres il y aura même la possibilité dans un futur là je vois plutôt une énergie du futur donc voilà à vous de voir qui sera peut-être aussi de monter moi je ressens là de monter quelque chose ensemble d'être une petite entreprise quelque chose qui va naître parce que là j'en ressens que vous partagez c'est ce qu'on me dit là au niveau professionnel aussi vous partagez la même passion sur un métier en particulier c'est voilà c'est ce qu'on me dit donc il y aura peut-être même la possibilité de créer quelque chose à vous deux une petite entreprise naissante voilà et bien écoutez on en reste là aujourd'hui pour cette guidance je trouve que ça a très très bien parlé deux très très belles choses ce profil à l'horizon que ce soit pour l'histoire naissante de quelques mois ou quelques ou un an je tiens à le redire ou pour d'autres l'homme qui est riche à votre coeur ou la femme qui est riche à votre coeur selon vos énergies qui va revenir du passé la passion sera toujours là le désir est toujours là mais cette fois-ci ce ne sera pas que pour cela voilà je vous fais à tous et à toutes de gros bisous prenez bien soin de vous et écoutez on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance bisous bisous bonne journée ou bonne soirée Sous-titrage FR ?